Musique Le festival ZZ dans le hangar 14, l'endroit idéal pour donner le top départ au défi des familles à énergie positive et zéro déchet. Un défi de taille pour réduire son empreinte sur la planète et faire la chasse au gaspillage. Le défi des familles à énergie positive et zéro déchet, comment ça marche ? Il en est à sa 7ème édition, le défi, qui concerne toutes les familles qui habitent sur le territoire de bord de Métropole. Elles ont la possibilité de s'engager à partir du mois de décembre jusqu'au mois d'avril pour réduire la facture énergétique, facture d'eau, facture de gaz, facture d'électricité. Et la nouveauté cette année, on est sur un volet de réduction des déchets aussi. Et pour commencer, les deux salvas ont reçu ce kit. A l'intérieur du matériel de base, une ampoule basse consommation, une multiprise stop-veille et des économiseurs d'eau. Leur objectif ? Réaliser une baisse de 8% de leur consommation en énergie. Pour Céleste, 4 ans, ce défi est un jeu d'enfant. Il en va de même pour les déchets. La première chose, ça a été le compost. On a été récupérer un compost distribué par Bordeaux Métropole. Donc voilà, avec le petit seau qui est là, qui permet d'avoir une poubelle dans la cuisine. On met des pots de bananes, des épluchures de pommes de terre, des épluchures de taran. Ici, on utilise aussi les aliments en vrac pour réduire le volume des déchets, le juge de paix, la balance. Chaque poubelle sera pesée. La famille a 6 mois pour apprendre de nouveaux gestes et réaliser ainsi plus de 200 euros d'économie par an. Sous-titrage Société Radio-Canada